Et là, vous tombez sur cette maison qui n'était pas là avant. Coucou les copinous, bienvenue sur le grenier de l'étrange. On se retrouve pour Left Behind. Alors c'est encore une démo, en ce moment on fait beaucoup de démo de jeux. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux très prometteurs qui en sont pour l'instant à ce stade là. Dans les jeux d'horreur, indépendants du moins. Et bah c'est parti, on va voir ce que ça nous dit. Franchement au niveau... La musique est un peu rock'n'roll je trouve pour un jeu d'horreur mais bon. Alors c'est une expérience horrifique assez courte. Et ouais, grosso modo ça nous dit que c'est une démo. S'il y a des trucs chelous, il ne faut pas en tenir compte. C'est un peu normal, bref. On va voir ça, j'imagine que c'est le truc du développeur. Ok, d'accord. Très original, un peu creepy déjà. Ah mais là la musique elle en voit là. Mais en tout cas j'ai regardé quelques secondes vraiment de jeu. Et c'est vraiment le côté visuel, voilà. Comme ça par exemple, qui m'a attiré. 26 février 2016, 5h18 de l'après-midi. Alors ça doit être l'endroit que je recherche. Et grosso modo, je suis déterminé à leur prouver qu'ils ont tort à propos de l'existence de cette maison. Alors apparemment, on incarne Lucas. Un de mes amis m'a parlé de cette maison. Malheureusement, il a été condamné à mort après avoir été accusé de crime sur les membres de l'équipe de l'hôpital psychiatrique où il résidait. Ok, d'accord, bon. Et grosso modo, je ne sais pas pourquoi, Lucas s'est mis en tête de rechercher cette maison presque légendaire. Alors je ne sais pas comment ça rend au niveau de l'enregistrement sur YouTube. Mais je trouve ça magnifique. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Même le pick-up, souvent dans les jeux, les véhicules qui ne sont pas un point important du jeu sont un peu laissés de côté. Mais là, franchement, je trouve ça magnifique. Alors c'est peut-être... Je me demande si ça tourne sur le nouveau moteur Unreal Engine 5. Mais... Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose, quoi. Alors je ne sais pas pourquoi on a décidé de faire une fixette sur cette maison apparemment qui serait dans le coin. Et ce serait une maison légendaire qui apparaîtrait et disparaîtrait à sa guise. C'est vraiment beau, hein. Franchement, j'ai l'impression de... J'ai l'impression d'y être, quoi. J'ai l'impression de faire une randonnée, là. J'ai entendu dire que cette maison était quelque part par là et apparemment elle apparaît seulement la nuit. Bizarre, bizarre tout ça, en tout cas. C'est vraiment beau. Je ne sais pas, oui, si c'est ce moteur graphique, là. Mais... Ça m'en a l'air parce que c'est... Je ne vais pas dire que c'est photoréaliste, mais pas loin, quoi. Regardez ce travail sur la lumière. Le soleil qui passe à travers les feuillages, comme ça, c'est... C'est vraiment ça qui m'a attiré. Je ne vous cache pas que c'est vraiment ça qui m'a attiré dans ce jeu. Bon, j'espère aussi... On peut courir, d'accord. Bon, j'espère que le gameplay va suivre. Après, ça... Nul doute que ça va être assez court. C'est vrai qu'il y avait un jeu, il me semble, qu'on n'avait pas fini, d'ailleurs. On l'avait fait en live, majoritairement. C'était Blair Witch, qui était vraiment très beau aussi. On avait vraiment l'impression d'être en pleine forêt. Ah là, on ne peut pas y aller. Ok, c'est dommage. On avait vraiment l'impression d'être en pleine forêt. Bon, par contre, ce jeu-là, je ne le trouvais pas terrible, terrible. Dans le sens où il y avait beaucoup de... Enfin, c'était centré un peu sur le passé du personnage. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec Blair Witch. J'espère vraiment que je ne vais pas rencontrer d'ours, parce que, comme vous le savez, je n'ai pas eu le temps de lire. Par contre, oui, il faudrait que les jeux arrêtent de faire des dialogues qui s'effacent au bout de 5 secondes. Surtout quand on est YouTuber, ça, c'est particulièrement chiant. Bon, on va continuer. J'imagine que c'est par là. De toute façon, le chemin mène par là. J'ai envie de vous dire, c'est forcément là, non ? Après, il y a beaucoup de jeux... Malheureusement, il y a beaucoup de jeux indés qui se lancent au stade de la démo, de la bêta, et puis qui ne verront jamais le jour, en particulier dans les jeux d'horreur. Contente-toi de suivre le chemin, Lucas. Suis le chemin. Enfin, oui, il y a beaucoup de jeux qui en sont à ce stade-là et qui ne passeront jamais le stade de la démo. Je pense notamment à Madison Road. Je pense aussi à... Il y avait un jeu sur les abductions d'aliens dont on avait parlé au tout début de la chaîne, donc il y a maintenant 9 ans. Ce qui s'appelait The Hum. Voilà. J'ai vu une petite vidéo passer dessus, mais je crois que ce n'est toujours pas sorti, en fait. Par contre, il y a deux autres jeux sur les aliens que j'ai notés dans mon Pokédex et que je pense on va tester parce que c'est vraiment un sujet étrangement. Les aliens, dans les histoires d'horreur, c'est assez peu utilisé, au final. Alors là, par contre, dites-moi, je vais où ? Là, j'aimerais bien être en live pour que vous me disiez. Comme ça, si ce n'est pas le bon chemin, je pourrais rejeter la faute sur vous. Il y a un truc là-bas, non ? Attendez, est-ce qu'on a un inventaire ? Non, on n'a pas un inventaire, on n'a rien. Quand j'ai vu cette maison et que je l'ai prise en photo, je suis devenu une célébrité instantanément. Mon nom... Attends, non, non, non. Je pense qu'il parle au futur. Il dit quand je verrai cette maison et que je la prendrai en photo, je vais instantanément devenir une célébrité. Ah, c'est pour ça... Monsieur veut devenir une star d'Instagram. Ok. Il y a une petite... Alors, ce n'est pas une maison, ça ? Par contre, c'est un petit... C'est une tente ? Ok, c'est une tente. Bah, écoutez, on va aller emmerder un... On va aller emmerder un campeur. Attendez, est-ce que c'est un... Un lieu de camping ? On dirait que quelqu'un d'autre est ici. On dirait que ça a été laissé ici pendant longtemps. Eh bien, je peux rester là pendant que la nuit tombe. Ok, d'accord. Bon, bah, si il y a un mec qui revient à sa tente, il va avoir la surprise de nous voir... De nous voir là. Attendez, du coup, il faut qu'on reste là ? Non ? Je ne sais pas. On va peut-être continuer, non ? Tu me diras, c'est vrai que si la maison apparaît la nuit, on aura peut-être plus de... On aura peut-être plus de chances d'attendre la nuit, du coup ? Non, je ne sais pas. On va continuer. Alors, il fait... Il va bientôt faire nuit, je vais devoir faire un feu. Ok, bon, ça se transforme en... Survival Simulator, là, c'est ça ? Je ne pense pas que ce soit le bon... Le bon chemin. Bon, ok, on part en arrière, alors, du coup. C'est quoi, ça ? Ok, je croyais que c'était un rond. Je m'étais dit, quelqu'un a fait du feu en plein milieu du chemin. C'est un peu chelou, mais en tout cas, écoutez, je vais me la fermer un peu. Je vais vous laisser écouter l'ambiance de ce jeu. Vraiment super bien rendu, je trouve. Bon, bon, on va partir de l'autre côté, du coup. On va courir un peu, on va faire du jogging. Même si, d'après ce qu'il disait, le gars, là, le petit Lucas, il avait comme plan de s'approprier l'attente de quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas comment faire, en fait. Donc, on va aller par là. Par là-bas, ça me paraît bien vide. Bon, après, ça se voit que c'est une démo. Ok, ça se voit que c'est une démo. J'avais entendu une branche craquer. Je ne pense pas que ce soit le bon. Ok, bon, il faut vraiment rester près de l'attente. Ça se voit que c'est une démo parce qu'on voit des éléments qui apparaissent un peu au loin, genre des rochers, etc. Rien de bien méchant, hein. J'ai envie de vous dire qu'il y a des jeux, soi-disant, triple A, qui ont exactement ce problème-là. un an, deux ans après leur sortie, hein. Donc, bon, je ne citerai pas de nom. Bon, après, malheureusement, il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus, mais bon. On ne va pas faire les râleurs, hein. On va retourner près de notre tente. Ouais, en tout cas, j'ai... Alors, logiquement, si je suis bien chronologiquement, l'ordre... Enfin, si j'uploade bien les vidéos dans l'ordre, vous avez déjà vu à peu près 4-5 vidéos. Et là, j'en ai, euh... Une petite, euh... J'ai 15 autres jeux, pour l'instant, à peu près, en tête. Ah, ok, d'accord. On peut faire un feu par là. Euh, attendez, c'était ici. Alors, oui, par contre, de ce... Ah, oui, ok, d'accord, j'avais pas vu. My bad, my bad, c'est de ma faute. J'avais pas vu le feu de camp. Ok, on va... On va foutre le feu, hein, à la forêt, du coup. Comme ça, la maison, euh... Il en aura plus. Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant, du coup ? Ok, on va se reposer, on va attendre la nuit. On va attendre que la nuit tombe, comme ça, tout seul dans les bois, rien ne peut nous arriver, hein. Bien évidemment, je suis tombé sur une... Ah, mon dos me fait mal, c'est pas très confortable. Mais, oui, mais moi, c'est surtout le hurlement des loups, en fait, qui me font... Qui me fait un peu peur. Y'a peut-être pas d'ours, mais... En tout cas, y'a des loups. Oh, une lampe, ok. Ok, il est temps que je trouve cette satanée maison. Bon, ça me fait penser que je suis tombé sur un... Attendez, il pleut, là, en fait, ou c'est un espèce de statique chelou, mal maîtrisé, du coup ? Bon, ça va. Je suis tombé sur un... Je suis tombé sur un... Une chaîne YouTube, d'un gars qui fait des randonnées, du camping sauvage, je crois que c'est en Angleterre. Et... Si vous voulez, si j'y pense, je vous mettrai le lien de ces vidéos dans la description. Son nom, c'est GrizzlyGaz. Bon, ok, je crois qu'il faut faire demi-tour, du coup. Alors, pour le coup, c'est assez compliqué de s'orienter, mais c'est justement le but. Mais, euh... Mais voilà, c'est... Y'a quelques petites vidéos, à la base, c'est pas du tout une chaîne sur le paranormal. Le mec, il va juste camper, et y'a deux, trois fois... Alors, il fait... Il fait déjà nuit, elle devrait être quelque part par là. Et y'a deux, trois fois, il est tombé sur des... Dans un lieu en particulier, il est tombé sur des... Des mecs chelous. Déjà, de une, qu'il l'avait approché par derrière, et qui s'est barré comme ça dans la nuit. Et... Et aussi des bruits très, très étranges, qui tournaient autour de sa tente. C'est vraiment creepy. Ici, j'espère que ce n'est pas une mauvaise idée. Non, mais non, Lucas. La nuit, comme ça, tout seul, dans un bois hanté... Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve que... Dans les jeux d'horreur, y'a de plus en plus de... Enfin, y'a de plus en plus de jeux d'horreur indés, comme ça... Qui... Bah, qui ont, en fait, une lampe-torche plus réaliste. Alors, cette maison doit être... Soit être une grosse maison, ça ne doit pas être très difficile à trouver. Ouais, qu'est-ce que j'entends par lampe-torche réaliste ? En fait, c'est... La lampe-torche n'est pas fixée à la caméra. Et elle se déplace plutôt avec notre... Notre souris. Je trouve ça génial. Ça apporte un petit plus, c'est un détail, hein. Mais, comme on dit, le diable se trouve dans les détails, donc... Euh... Oh ! Attendez, attendez. Non, 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 ça, c'est notre... Ça, c'est notre feu, là-bas. Du coup, mais attendez, elle est où ? En vrai, elle est où ? Ça se trouve, la maison, elle n'existe pas. En fait, ce jeu est un jeu troll, en fait. Il n'y a jamais une maison. Il faut revenir sur nos pas, peut-être, je pense. C'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je ne vois rien. Après, il fait nuit, ça n'aide pas, mais... Et oui, et surtout... Bon, ça, je pense que c'est un animal. Et surtout, la lampe éclaire quelque chose, même si ce n'est pas excessivement lumineux. Mais, bon, voilà. C'est mieux que dans certains jeux où on n'y voit vraiment que dalle. D'ailleurs, fun fact, en parlant des... Des bruits d'animaux, comme ça... Une des... Qu'est-ce que c'était que ça ? Je pense que c'est un oiseau qui nous est passé devant la tronche, mais... Je me rappelle, une des premières nuits que j'avais passé à une maison au Canada, dans les bois. J'avais entendu des hurlements... Oui, vraiment, des hurlements hyper lugubres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe dans les bois derrière la maison, là, bordel ? Je suis dans un jeu d'horreur ou quoi ? Et... En fait, c'était des... Je ne sais plus si c'était des renards ou des coyotes... Qui... C'est leur cri, en fait. Attendez, là, par contre, c'est un peu chelou, là. Qu'est-ce que c'était que ça ? Bon, je pense que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. A priori. Ok. Ok, d'accord. Alors, oui, cette maison n'était définitivement pas là tout à l'heure. Et je crois même que c'était le marécage à la place. Oh, bordel. Bon, c'est parti. On y va. Regardez-moi ça. Alors, la légende était vraie. La voici. C'est spécial comme légende, quand même. Je n'ai jamais entendu une légende comme ça, mais elle a l'air vraiment balèze, en plus. Regardez-moi ça. Vous imaginez explorer ça, en vrai ? Ah, c'est classe. D'ailleurs, ça me fait penser, durant ma dernière randonnée, je suis tombé sur deux maisons... Deux grosses maisons abandonnées, pas aussi grosses que ça. Pas aussi classe. Étonnamment, pas délabré, par contre. Attendez, il y a un pont là-bas. C'est quoi, là-bas ? Attendez, bougez pas. J'ai juste envie de voir. Ok, je crois qu'on est passé sur ce pont-là, non ? Ah, je ne sais plus. Et... Le seul truc, il manquait vraiment toutes les fenêtres, toutes les portes. Et les fenêtres étaient remplacées par des trous béants qui donnaient vers l'obscurité. Mais sinon, les maisons n'étaient pas... Ils ne tombaient pas vraiment en ruine. Il n'y avait pas de tag dessus. Il n'y avait pas de signe de squat. Alors là, par contre... Est-ce que la maison est apparue avec les bières en même temps ? Ou... Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur ? Le problème, c'est qu'il y a la lampe-torche qui nous revient dans la tronche. Donc c'est un peu compliqué. Ça a l'air d'être... Il n'y aurait pas ce qu'il y a d'habiter, écoutez, j'ai envie de vous dire. C'est verrouillé. À quoi je m'attendais ? Je devrais trouver une autre façon d'entrer. Ok. En fait, on est juste en train de... Si ça se trouve, on est juste en train de rentrer chez quelqu'un. Bon, on va faire le tour, du coup. Mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est... Même... Si ce n'était pas genre une maison de légende, ce ne serait pas logique. Parce qu'il n'y a pas de chemin qui amène vers elle, en fait. Vous voyez ? Ou alors peut-être que tout simplement, la végétation a... A repris ses droits. Alors ça, c'est chelou, par contre. Vous voyez ça ? Les écorces qui manquent aux arbres, là ? Je n'ai pas vu ça sur d'autres arbres. C'est très étrange. C'est très, très étrange. Il y a des bières à l'intérieur. Alors, je ne sais pas qui habite cette maison. Ok, donc il y a un arbre qui s'est effondré sur l'escalier qui mène au Porsche. Je jurerais avoir vu quelque chose là-dedans. Alors, moi, je n'ai rien vu, mais bon. Il faut faire confiance. Attendez, on ne peut pas rentrer par là ? On peut... Alors, c'est bizarre, on ne peut pas vraiment s'accroupir. On peut juste faire un petit mouvement comme ça. Bon, oui, mais logiquement, on devrait pouvoir rentrer par là, non ? Je ne sais pas. C'est tellement creepy. Imaginez que vous trouvez ça vraiment genre... Vous avez fait le chemin en pleine forêt, mais deux jours. Vous avez fait une randonnée, tranquille. Vous vous faites surprendre par la nuit. Et puis, vous repassez devant un coin que vous connaissez plus ou moins bien. Et là, vous tombez sur cette maison qui n'était pas là avant. Ah, mais t'as vu ! Et vous tombez là-dessus aussi. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on... En fait, je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas rentrer. Mais bon, en même temps, c'est une démo, donc... Ok, bah... Franchement, c'est un des jeux où j'ai vraiment hâte que le développement aille jusqu'au bout. Parce que... Waouh, quoi. L'ambiance... Le... L'ambiance, les graphismes, tout. Et je trouve qu'il n'y a paradoxalement pas assez de jeux qui... Qui prennent... Qui tirent avantage, justement, de cette ambiance lugubre naturelle qu'il y a dans les bois la nuit. Alors que c'est vraiment un contexte génial pour l'horreur en général, je trouve. Enfin bon, bref, les copineaux, c'était une vidéo assez courte. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Alors, je ne fais pas que des démos si vous êtes nouveaux sur la chaîne. Je fais aussi des jeux complets. Et bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. On se retrouve très bientôt. Salut les petits copineaux. A bientôt et faites attention à ne pas vous retrouver la nuit dans les bois tout seul. Voilà, ce sera un peu ballot. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada